Bien, nous allons assembler le flanc gauche du Gixi. Pour cela, à partir du kit, vous allez récupérer les pièces intervenant dans ce flanc, les deux principales F1 et F2, le renfort d'amplanture, les différentes baguettes qui vont se trouver à la périphérie du flanc, ainsi que le renfort pour l'assise du stabilisateur. Alors, à partir du moment où vous allez repérer vos pièces, on va les mettre sur le côté et on va épingler le flanc principal sur le chantier, l'objectif étant de le maintenir bien à plat au niveau de la périphérie. Voilà, on peut commencer le collage par la deuxième partie du flanc. On met un joint de colle, on positionne, on fait travailler la colle, voilà. Et dès que la position est parfaite, quelques épingles supplémentaires pour immobiliser la pièce en place. Voilà. On poursuit avec l'emplanture, la pièce qui va venir renforcer l'assise de l'aile. On fait coïncider les perçages bien en face l'un de l'autre et on pose les épingles pour maintenir les pièces durant le collage. Si vous avez de la colle qui déborde, on vient la racler. C'est ça de moins que vous aurez à retirer par la suite. On va poursuivre avec les baguettes situées à la périphérie du flanc. Ici, on vient bien tangent par rapport à cette ouverture, ce petit rectangle qui nous servira par la suite pour fixer l'un des couples principaux du fuselage. Toujours quelques épingles. Excellente colle et raclée avec une petite chute de bois. C'était pas que je voulais déplacer car elle va me gêner pour la suite. L'assise du stabilisateur. Comme ceci, bien tangent ici sur la partie où le stabilisateur va venir se coller par la suite. Voilà. Les baguettes qui vont renforcer les angles du fuselage. Voilà. Je racle l'excédent de colle. La colle, vous pouvez la poser sur la pièce que vous allez coller ou sur le flanc. C'est comme vous voulez. Voilà. Un peu de colle ici pour être sûr que la baguette soit parfaitement collée sur le flanc. Et ici, on ajuste pour laisser la place pour le couple qui viendra recevoir le train. Il faut que les pièces soient bien tangentes au même niveau. Et voilà. On a bientôt fini notre flanc. On a maintenant le renfort au niveau du logement du moteur. Et enfin, cette petite baguette qui va venir, hop, nous permettre de fermer, de positionner la trappe du capot, et qui vient toujours tangent au contour extérieur du flanc. à noter ici un espace de 2 mm qui nous permettra par la suite de glisser le couple supportant le moteur. Voilà. Notre flanc est maintenant terminé. On va laisser sécher la colle. Suivant le type de colle que vous utiliserez, entre quelques secondes pour la cyano, à quelques dizaines de minutes pour une colle à bois à prise rapide, ou une colle en tube type UART. Voilà. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite de la construction du petit Geeksy. Retour sur notre construction de notre Geeksy. Donc la fois précédente que nous avions réalisé le flanc gauche. Voilà. Les collages sont secs. J'ai entre temps réalisé le deuxième flanc. Donc le flanc droit. Remarquez de ne pas faire une erreur de construire deux fois le même flanc. On a bien une symétrie. Donc quand vous construirez le flanc droit, les pièces doivent être mises dans ce sens-ci, pour avoir bien deux flancs symétriques. C'est très important. Bon nombre de personnes se sont fait avoir à construire deux flancs gauche ou deux flancs droit. Alors nous allons repartir sur la poursuite de l'assemblage. Les flancs sont faits. Il va falloir les assembler. Ils vont être assemblés sur un avion par l'intermédiaire d'un certain nombre de couples. Nous allons donc retrouver le couple moteur. Le couple principal avec son renfort, le logement pour le train d'atterrissage. Un couple secondaire situé au bord de fuite de l'aile. La platine qui nous permettra de fixer nos deux cerveaux pour la profondeur et la direction. Et enfin, un dernier couple situé ici, juste devant le stabilisateur. Pour la platine qui reçoit les cerveaux, elle est constituée de trois pièces. J'ai déjà collé les deux renforts en contreplaqué de 2 mm sur la platine. La même opération a été réalisée sur le support du train d'atterrissage qui est constitué de trois pièces. Un couple principal et deux renforts situés de part et d'autre. Les fibres sont croisées. Ce qui nous permet d'obtenir dans cette partie-ci ce qu'on appelle un contreplaqué. Un contreplaqué de balsa qui va apporter toute la rigidité nécessaire pour assurer le maintien du train d'atterrissage sur cet avion. Nous allons maintenant commencer l'assemblage des deux flancs. Pour cela, il nous faut dans un premier temps coller les différents couples que je vous ai présenté précédemment. Pour cette opération, nous aurons besoin de colle bien sûr et d'un nouvel outil, une simple équerre qui nous permettra de fixer bien perpendiculairement les différents couples sur le flanc du fuselage. Nous allons commencer par le couple moteur. Le petit dégagement est situé sur la partie supérieure. N'essayez pas de monter à l'envers une couple. On est bien dans cette position ici. J'applique la colle sur mon couple. Je vais ensuite positionner en place. Je vérifie avec mon équerre qu'il est bien positionné. Voilà. Le surplus de colle peut être raclé. Encore une fois, avec une petite chute de balsa. On poursuit avec le deuxième couple. Un petit montage à blanc. Voilà. L'avantage de la découpe laser, c'est que nous avons un assemblage qui est quasiment parfait. Même jamais parfait. On en colle les surfaces en contact. On vient donc, pas oublier, ici dans la partie supérieure du couple. La partie inférieure, partout. Nous avons un contact bois sur bois. Une fois la pièce en place, on va venir avec une chute de balsa. Retirer ou étaler l'excès d'alcool. On vérifie que notre couple est bien perpendiculaire. On peut installer quelques épingles pour s'en assurer. Voilà. Le couple est en place. Remarquez au passage la présence de colle dans mon trou ici. Je vais la retirer avec un petit tourillon. Comme ça, je ne serai pas embêté par la suite pour fixer les tourillons. Nous continuons avec la platine. La platine vient ici pour recevoir les deux cerveaux. Cette épaisseur de 2 mm va m'empêcher pour passer correctement mon équerre. Je vais juste positionner ici une épaisseur identique. Et vous allez comprendre que je pourrai ainsi vérifier que mon couple est bien collé. Je continue comme précédemment en mettant de la colle sur les parties qui seront en plate. Je positionne la platine et je viens ici m'assurer que mon couple est bien perpendiculaire. Nous allons continuer avec ce couple qui est situé au bord de suite de l'aile. Remarquez la présence des passages des gaines qui sont situés dans la partie supérieure de la pièce. Donc la pièce vient se monter comme ceci et non comme cela. On l'encolle. Vous voyez là, j'utilise de la colle à bois. La colle à bois prise rapide en 15 minutes. On positionne le couple. On élimine ou on étale les surplus de colle. Et on vérifie la bonne position du couple que l'on peut assurer en positionnant une épingle. Voilà. Le couple situé à l'arrière, nous l'installerons après. Nous allons maintenant laisser tranquillement ses pièces sécher. Et nous pourrons ensuite poursuivre la construction du fuselage de Gixi. Nous allons laisser couper et les konsensibles du fuselage de Gixi. Nous allons passer pour la bataille de Gixi.